Bonjour, de la fécondation à la naissance. La naissance d'un bébé n'est possible que si l'ovule, gamète femelle produit par la femme, est fécondée par un spermatozoïde, gamète mâle produit par l'homme. Où et comment se réalise la fécondation ? Comment le futur bébé se développe-t-il dans l'organisme maternel ? C'est ce qu'on va découvrir tous ensemble dans la partie suivante. Restez avec moi. Plusieurs centaines de millions de spermatozoïdes contenus dans le sperme de l'homme parcourent un trajet d'environ 20 cm pour remonter la cavité de l'utérus, puis les trompes. Quelques spermatozoïdes seulement arrivent à franchir les deux enveloppes qui entourent l'ovule et atteignent sa membrane. Un seul pénètre dans l'ovule car dès qu'il a franchi la membrane, celle-ci s'épaissit et empêche la pénétration de tout autre spermatozoïde. Une fois entrée, la tête du spermatozoïde libère son noyau dans le cytoplasme de l'ovule. 15 à 20 heures après la pénétration d'un spermatozoïde dans l'ovule, les noyaux de ces deux cellules fusionnent pour former la cellule œuf. C'est la fécondation. Aussitôt formée, la cellule œuf commence à se diviser. Ces divisions aboutissent à la formation d'un embryon. C'est le début d'une nouvelle vie. Environ 7 jours après la fécondation, l'embryon s'implante dans la muqueuse utérine. C'est la nidation. Au cours des 9 mois de grossesse, le futur bébé se développe dans l'utérus maternel. On distingue deux périodes. La phase embryonnaire. Deux mois environ au cours de laquelle les différents organes se mettent en place. Au terme de cette période, l'embryon prend le nom de fœtus. La phase fœtale, qui correspond surtout à une croissance des organes. Le futur bébé est en relation avec sa mère par l'intermédiaire du placenta et du cordon ombilical. Le placenta, qui représente une grande surface richement vascularisée, permet les échanges entre le sang de la mère et celui du fœtus. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Pour plus d'informations et d'approfondissement, veuillez consulter les documents complémentaires relatifs à la reproduction humaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...